... Aux yeux du monde, les loutres sont d'adorables et paisibles représentantes du règne animal. Permettez-nous de remettre cette image en question. Il n'y a guère plus féroce que les loutres géantes d'Amérique du Sud. Ces créatures intrépides n'y pensent pas deux fois avant de se frotter à certains des pires prédateurs du monde. Comment les loutres géantes font-elles pour mettre un caïmon au tapis ? Quels autres prédateurs ont subi le courroux des loutres ? Et quel rôle essentiel jouent leurs glandes anales ? Préparez-vous pour de la baston, de la vraie, avec une famille de loutres géantes. Les loutres géantes sont essentiellement basées dans la région du Pantanal au Brésil. Néanmoins, on les retrouve aussi dans les régions fluviales de la Plata, de l'Orénoque et de l'Amazonie. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m, rien que ça, pour un poids moyen compris entre 22 et 32 kg. Ça en impose tout de même ! Redoutables prédatrices, les loutres sont aussi d'excellentes nageuses. Leur queue, d'une longueur considérable pour leur taille, leur permet de naviguer et de slalomer dans l'eau. Leur longue moustache sensible, quant à elle, aide les loutres à repérer leur proie dans les eaux troubles. Carnivores, les loutres consomment près de 4,5 kg de nourriture par jour. Si elles s'alimentent surtout de poissons et autres petits animaux aquatiques, elles restent opportunistes, selon les experts. En un mot, toute viande est bonne à prendre. Côté famille, les loutres géantes sont monogames. Et un couple peut donner naissance jusqu'à 20 petits. Chaque individu naît avec des motifs uniques sous la gueule qui le distinguent des autres. En outre, les loutres ont un cri propre qui leur permet de communiquer. Par ailleurs, les loutres géantes ont un sens prononcé du territoire et protègent leurs petits à tout prix. Ce qui explique leurs échauffourés contre des prédateurs plus gros et plus laitaux. Comment font-elles pour gagner ? Car l'union fait la force. Les communautés de loutres creusent leur nid douillet dans les flancs des rivières ou sous des bûches mortes. Un petit chez elles qu'elles défendront bec et ongles. À l'approche d'un prédateur, les loutres poussent des cris d'alarme pour le maintenir à distance. Et s'ils persistent, elles lui tombent dessus en bande. Mais même si la victoire est souvent au rendez-vous, elle est rarement sans sacrifice. Ceci étant, leurs longues griffes acérées et leurs rangées de dents effilées marquent aussi leurs ennemis. Intrépides, les loutres n'hésitent pas à braver leurs prédateurs, y compris les jaguars. La vive pugnacité, la terrible férocité et les inébranlables liens familiaux des loutres géantes incitent les prédateurs à prendre le large. S'ils n'en font rien, c'est leur peau qu'ils risquent. Les loutres géantes ont aussi cela de particulier qu'elles ont des glandes odorantes à la base de la queue. Cette caractéristique leur sert à marquer leur territoire contre les intrus. Les zoologistes pensent aussi que l'odeur qu'elles émettent indique aux autres loutres leur statut social, leur identité et leur disposition sexuelle. Les loutres géantes marquent de leur odeur un maximum de monticules pour qu'elles soient toujours sous le vent. Ainsi, leur agressivité s'exprime tant par leurs odeurs putrides que leur esprit combatif. Malheureusement, leur population est sur le déclin. Elles sont victimes de l'activité humaine, de la chasse intensive ainsi que de la destruction de leur habitat. Prions pour que ces beautés y survivent. Si les animaux féroces et intrépides vous intéressent, vous ne serez pas déçus par notre épisode sur les blaireaux à miel versus de terribles prédateurs. Extrêmement territoriales et extrêmement protectrices, les loutres géantes sont à n'en pas douter des créatures extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada